Spectaculaire coup de filet dans le milieu nordiste. Après un an d'enquête, la police judiciaire lilloise a mis la main vendredi dernier sur plus de 200 kg de résine de cannabis et près de 10 kg d'héroïne. Une valeur de 1 million d'euros à la revente. C'est dans un appartement de Ypres en Belgique que la drogue était stockée, mais ce sont bien des habitants de la métropole lilloise qui étaient à l'origine du trafic. 8 personnes ont été interpellées. Cette opération de grande envergure a mobilisé une centaine de policiers français et belges. La drogue venait du Maroc et des Pays-Bas et a été revendue dans toute la France. C'est un réseau sur lequel on travaillait depuis un an. En cas difficile, puisque c'était des malfaiteurs expérimentés. Et qui utilisait aussi la frontière, si on peut dire. Ce qui nous rend la tâche difficile. Tâche difficile pour ça, mais aussi parce qu'il était extrêmement prudent et que c'était des gens de haut niveau. On a pu avoir une bonne coopération, comme on a d'habitude. Mais là, il fallait vraiment une très bonne coopération avec la police belge. Parce que c'est une enquête qui a duré un an. Et ça fait plusieurs mois qu'on travaille en collaboration étroite avec la police belge. Et notre travail commun a permis de réussir dans des bonnes conditions. Et notre travail commune a permis de réussir dans des bonnes conditions.